Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Adhira Chini, votre enseignant en chimie physique niveau bac et aujourd'hui on va parler des fonctions chimiques qui sont nécessaires à la compréhension de l'analyse spectrale, en particulier on va travailler les amines et les amides. Donc quels sont les amines ? Les amines ce sont des molécules chimiques ou des substances chimiques qui comportent un atome d'azote représenté par le symbole N. On classe les amines en trois catégories. Donc on a ce qu'on appelle les amines primaires. Ce sont des amines dont l'atome N, l'atome d'azote, est lié à deux hydrogènes et une chaîne carbonée. Comme vous le voyez ici, vous avez l'atome d'azote lié à deux atomes d'hydrogène et une chaîne carbonée. En deuxième catégorie, nous avons les amines secondaires. Donc ce sont des amines dont l'atome d'azote est lié à un hydrogène et deux chaînes carbonées. Là vous avez l'exemple, donc vous voyez l'azote, il est lié d'un côté à un H. Et de l'autre côté, on a deux chaînes carbonées. Pour rappel, chaîne carbonée, ça veut dire une chaîne qui contient du carbone et d'hydrogène. En dernière catégorie, on a les amines tertiaires. Dans ce cas-là, l'atome d'azote est lié à trois chaînes carbonées. Vous voyez dans l'exemple, donc nous avons une première, une deuxième, une troisième. A noter qu'il n'y a aucun hydrogène qui est lié. On n'a pas d'hydrogène qui est lié à l'atome d'azote. Donc pour résumer, on a les amines primaires, les amines secondaires et les amines tertiaires. En deuxième partie, je vais vous développer une deuxième catégorie des molécules azotées qu'on appelle les amides. Donc les amides, ce sont des composés organiques qui viennent de la réaction entre un acide carboxylique qui a une certaine particularité contenant une fonction carboxyle. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo concernant les fonctions carboxylées. Et donc c'est une réaction, ce sont les produits de réaction entre un acide carboxylique et une amine qu'on vient de voir, donc une amine qui est une molécule contenant un atome d'azote. Le résultat est représenté sous forme d'un exemple dans ce schéma-là. Donc là, dans ce schéma, vous voyez que vous avez cette partie qui vient de l'acide et cette partie qui vient de l'amine. Donc quand vous prenez l'acide, vous prenez l'amine également et là, vous avez ces deux parties qui vont réagir ensemble pour former de l'eau et le reste constitue notre molécule qui est appelé une amide. Pour caractériser une amide, il suffit tout simplement de bien regarder la structure et d'identifier les fonctions qui sont dedans. Donc si dans une molécule, vous voyez cet agencement des atomes, vous savez que vous avez une amide. Une chose très importante, surtout pas ne mélanger avec CO tout seul ou avec une amine tout seul. Il faut que les deux fonctions CO et N liées directement par une liaison, une seule liaison simple. Donc en conclusion, nous avons vu dans cette vidéo les fonctions amines et amides qui sont nécessaires pour l'identification des molécules en analyse spectrale. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant les différentes fonctions chimiques utilisables en analyse spectrale et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Générique